C'est vrai, merci. Oui, c'est ce qu'on met le permis, maintenant. C'est bon, c'est parce que bon, la statue, elle ne vous entend pas. Alors, en même temps, c'est pas mal à voir aussi. Au vœu pieux pour aller mieux. Nous sommes encore en janvier, il paraît qu'on peut présenter ses vœux jusqu'au 31. Ça tombe bien, des vœux, on en a plein. Le premier serait que tous les services de psy soient aussi bien dotés que les unités pour malades difficiles, mais sans l'enfermement. Madame la Ministre, donnez-nous aussi de l'argent en amont, et pas seulement quand c'est la dernière des dernières chances. Notre deuxième vœu serait donc qu'on arrête d'enfermer les gens comme si c'était normal. 5 000 nouvelles places de prison et des hospitalisations sous-contrantes en constante augmentation. 20 ans. Pourquoi plutôt des centres de soins de proximité ? L'enfermement n'est pas la seule chose à tout. Notre troisième vœu serait que vous fassiez en sorte de doter tous ces vœux de soins aux médecins. On parle souvent des armés du coup dans les campagnes, mais on peut largement en parler en psychiatrie. C'est un secteur qui n'attire pas franchement, et qui n'est probablement pas valorisé en forme de médecine. Alors, vous proposez, Madame la Ministre, un stage obligatoire aussi pour les médecins généralistes, ce qui est déjà très bien. Mais pourquoi seulement eux ? Nous manquons cruellement de médecins. Les rares d'entre eux qui arrivent jusqu'à nous sont tellement vite épuisés qu'ils jettent l'éponge et s'installent rapidement en libéral. On ne leur envoie pas, on comprend. Mais on fait quoi sans docteur ? Cela dit, il n'y a pas que les docteurs qui nous manquent. Alors, notre quatrième et dernier vœu concerne l'annonce d'être soignant, d'infirmiers, de travailleurs sociaux, d'éduc-spé, d'ergot, d'éducateurs sportifs, d'arthérapeutes, de mesothérapeutes, d'équithérapeutes, de sophrologues, d'hypothérapeutes, de psychologues, etc. Parce que la maladie montagne a des origines multi-partoriennes, il est en train de se faire, et quand on est fréquent, on l'interface. Merci. Bon, on continue pour les prises de parole. Alors, si les perchers du Havre sont disponibles, c'est avec plaisir. Est-ce qu'ils sont là ? Peut-être qu'on a de gros, gros soucis avec les routes enneigées, les trames qui ne marchent plus. Donc, on s'adapte. Les perchers du Havre, vous êtes là ? Non ? Est-ce que Pascal Boissel est là ? Eh bien, j'appelle Pascal Boissel, si c'est possible. Nickel, nickel ! Ne vous cassez pas la figure. Vas-y, Pascal ! En fait, je change un peu l'ordre. Donc, docteur Pascal Boissel, psychiatre, et président de l'Union syndicale de la psychiatrie. Voilà, merci. Bonjour. On veut je lire. Merci de nous donner la parole sur cette place qui accueille tant de belles manifestations. Sans rentrer dans le détail, disons que nos syndicales de la psychiatrie procèdent de cette tradition qui veut que le point psychiatrie généraliste est au sein de nos pratiques professionnelles, que le secteur reste une utopie à réinvestir et à réinventer. L'hospitalité est une exigence sociale, pas un choix aléatoire pour belles âmes. Or, aujourd'hui, ce qui n'est plus supportable, c'est ce management qui importait des multinationales privées et est devenu la norme de tous les services publics et des hôpitaux, tout particulièrement. Ce qui ne peut plus durer, c'est cette arrogance des technocrates qui méprisent nos savoir-faire et nos cultures professionnelles. Ce contre quoi nous nous insurgents, c'est la contention et l'isolement comme pratiques qui sont non seulement hauteusement tolérées, mais qui s'étendent dans l'hospitalisme psychiatrique. Souvenons-nous. C'est le président Sarkozy qui ordonna le tournant sécuritaire en 2008, lors de son discours d'Anthony. Ses successeurs ont continué son œuvre destructrice. Ils sont responsables de la situation actuelle. Or, nous apprenons ces derniers jours que c'est auprès de ce liberticide Sarkozy que Macron va chercher conseil dans cette période où il s'il est considéré. Alors que les brutalités policières se multiplient sous le commandement de Macron et Castaner, ce n'est pas seulement en psychiatrie, c'est partout, que la défense des libertés devient une urgence. Alors que d'autres d'années de la Terre meurent par centaines et par milliers dans la Méditerranée, c'est ce gouvernement qui, à côté de l'avion aquarius, l'avion assassiné par plusieurs obligés pour soutenir les vies en mer. Là aussi, il converge avec ses forces xénophobes qui ont le droit en vue pour qu'on n'entend plus du monde. Nous ne sommes pas en face avec les associations et institutions qui peuvent occuper les droits d'humains et des libertés trop souvent à contre-courant, le devoir d'accueil et de solidarité chez notre étude selon nos patients comme dans nos conférences sociales. Notre constitution d'un psychiatrie est hérité des combats de la résistance, de l'invention de la psychoparatie institutionnelle, des critiques radicales des années 1970. À l'abarchivier avec le combat pour l'émancipation, j'ai suivi tous. À vous, pour finir, qui n'engagent que moi, pour vous de ce qu'on va pour l'émancipation, il y a longtemps, nous, Rosane Uthlombo, a été femme, révolutionnaire, juive, intellectuelle, artiste, ont tant de raisons pour se concentrer des haines mortelles contre elle, les tenants de l'ordre dominant et les corps francs, dont assassinés à Berlin. Mais ces écrits, comme ceux de tant de vaincus glorieux, nous restent, ils nous montrent parfois la voie. Alors que le pire est possible, mais que les serments du renouveau sont aussi à l'œuvre, leur courage peut nous inspirer. En psychiatrie, comme ailleurs, il sait même pas. Merci. Merci à vous. Alors maintenant je vais, attention, passer le micro, voilà, en ferme, je ne suis pas peur, comme ils sont nationales santé des partis communistes. Merci. Depuis la formidable mobilisation de toutes les actrices et acteurs, patients, familles, syndicats, associations, citoyens, contre la volonté du pouvoir d'instaurer en 2006, puis en 2008 une psychiatrie sécuritaire, et la criminalisation des malades mentaux, nous n'avons eu de cesse de réclamer une loi cadre, refondant une psychiatrie humaine qui n'abandonne plus les patients. Alors, dans de trop nombreux secteurs, les pratiques actuelles n'ont plus rien à voir avec les fondements de la philosophie du secteur, continuité et proximité du soin relationnel. Depuis des décennies, ces principes fondateurs sont mis à mal, et nous avons tous dénoncé l'instauration d'une conception de la psychiatrie, où il s'agit moins de soigner une personne en souffrance, que de traiter des symptômes, et de normaliser des comportements et des populations. conception, qui a pour première conséquence d'organiser des ruptures de soins par abandon des patients et par les équipes, comme ne cesse de le dénoncer l'UNAFAM et d'autres, mais qui a également pour conséquence le retour de l'usage massif de l'isolement et de la contention. Comme l'a dit Jean-Claude Pénochet au président du SPH, la contention est un indicateur de la bonne ou de la mauvaise santé de la psychiatrie. Plus la psychiatrie va mal, plus la contention sera utilisée. Aujourd'hui, force est de constater que la psychiatrie va très mal. La mise en œuvre de la loi Touraine et du plan Macron va liquider ce qui existe encore de la philosophie progressiste du secteur, mais aussi de ce qui subsiste du modèle bio-psycho-social de la psychiatrie à la française. Cette politique de Macron a besoin d'un modèle hégémonique d'un modèle hégémonique du soin, d'une clinique se référant uniquement au DSM et mettant en œuvre une caricature des TCC ou de la sociothérapie réduite à une réhabilitation psychosociale mécaniste. Donc, on a retiré toute référence à la nation sociale comme on avait pourtant développé des psychiatres tels que le Buillant, Follin ou Bonafé. D'où l'importance pour cette politique de disqualifier, voire d'interdire toute approche psychodynamique et toute référence à la psychanalyse qui s'inscrit forcément dans la continuité de la soie relationnelle et toute prise en fond d'une historicité de la maladie. Nous considérons qu'il est indispensable d'être faite à la manœuvre idéologique qui voudrait faire croire qu'il y a un antagonisme radical entre ces approches. Le respect de l'humanité de chacun implique de tenir ces trois dimensions bio-psycho-sociales dont nous sommes toutes et tous pétriques. Au nom de la déstigmatisation, il s'agirait de faire de la psychiatrie une spécialité comme les autres et inscrire dans le même dispositif le parcours de soins que les autres soins somatiques. Ce qui aurait pour conséquence de séquencer la maladie mentale en période de crise et période de rémission, chaque période étant considérée en soi, sans la situer dans l'historicité de la maladie et du sujet et organisant la rupture de la continuité de la relation thérapeutique. Segmenter la prise en charge de ces séquences dans le cadre du parcours de soins entre le généraliste, la psychiatrie, le social et l'unico-social et dans cette conception, le pivot du dispositif n'est plus le CMP mais c'est le médecin généraliste. La psychiatrie n'étant censée intervenir en cas de crise, y compris dans les CMP. Et enfin, instaurer des traitements standardisés, protocolisés, ne tenant plus compte de la singularité de chaque citoyen.